... Bonjour, ça va bien? Oui. Je pense que je vais juste prier pour remercier le Seigneur pour l'Église. Toute l'équipe qu'est l'Église, le corps de Christ. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ton plan. Seigneur, tu nous as pas sauvé pour être seul. Tu nous as sauvé pour nous greffer à ton corps. Et on est greffés les uns aux autres à cause de toi, par toi, Seigneur. Merci. Merci pour chacune des personnes ici. Merci pour tout le monde, Seigneur, qu'on a vu, ce que tu lui as donné ce matin, l'équipe de Greg. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu travailles dans notre cœur pour qu'on puisse travailler à l'édification du corps, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. C'est toi qui fais ça au travers de nous. Je te prie de toucher nos cœurs ce matin, qu'on puisse voir ce que tu veux pour nous, Seigneur. Voir aussi de prendre par la foi, accepter par la foi les choses que tu mets devant nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen. Avez-vous déjà remarqué que dans notre vie de tous les jours, quand on a un problème, une difficulté, on a besoin d'un service, qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, puis on appelle un professionnel qui va régler notre problème. Par exemple, je ne sais pas si j'ai le bon piton. Par exemple, tu as une fuite d'eau au sous-sol. Chez vous, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le plombier. Ce n'est pas long. On appelle le plombier. Tu vois deux, trois fourmis ou deux, trois souris dans ton sous-sol. Qu'est-ce que tu fais? L'exterminateur. Suite, tu appelles l'exterminateur. C'est naturel pour nous autres. On vit comme ça, on ne réfléchit pas à autre chose. On a ce réflexe-là naturel d'appeler le professionnel. Qui est le mieux placé qu'un professionnel pour régler notre problème? Il y a dans notre tête. C'est tellement rendu normal de faire appel à des spécialistes qu'on ne se pose même pas la question « Est-ce que je pourrais faire moi-même la chose? » C'est vrai. C'est juste pour un plombier. 95 pour 200, des fois, qu'on appelle un plombier, c'est pour quelque chose que finalement, on aurait pu faire soi-même. Mais par peur de briser quelque chose, ou par manque de connaissances, on ne le fera pas. Mais quand le plombier arrive et on le voit faire, on dit que c'était bien niaiseux. Avoir su, je n'aurais pas dépensé 200$. On n'a pas ce réflexe-là, en général, de s'instruire, de s'équiper pour régler nous-mêmes le problème qu'on a. C'est vrai, hein? Du temps de mon grand-père, pensez-vous qu'il aurait appelé le plombier? Non. Pas en tout, hein? Mon grand-père, je ne sais pas comment ça se fait, cette génération-là, il save tout faire. C'est vrai, hein? Même, je suis sûr que vous autres, quand vous avez un problème, des fois, vous appelez votre grand-père. Hé, grand-papa, peux-tu venir réparer mon eau qui coule en bas? Peux-tu changer la tinte à eau chaude? Comment ça se fait que cette génération-là, il save tout faire? C'est vrai? Ou c'est juste moi qui ai vécu ça? C'est mon grand-père à moi, là, il savait tout faire, pour vrai. Comment ça se fait qu'il savait tout faire? Il n'appelait pas le plombier, il le faisait lui-même. Il a bâti des maisons lui-même. Tout passait le courant, tout complet, la plomberie, le chauffage, tout. Il a patenté des systèmes de chauffage à eau chaude à bois dans la maison chez mes parents. Il a fait une chenille pour aller dans le bois, sur la neige avec un moteur de chevelle. Il a fait des choses incroyables. Il a eu son garage, il était agriculteur. Il a tout fait dans la vie. Mais comment ça se fait? Puis beaucoup de gens de leur génération, en tout cas, en campagne, étaient comme ça. Parce que je me rends compte que je parlais déjà de la ville. C'était la normalité à l'époque de s'instruire, de s'équiper. pour être capable de se débrouiller. D'être capable de se débrouiller. Et on a perdu ça un peu. Mon père aussi, je me souviens, quand j'étais petit, je le voyais faire son changement d'huile, changer ses breaks. Comment ça se fait que c'est ça, lui? Bien, c'est que son père lui a montré. Puis son père, à lui, il l'avait reçu de son père aussi. C'était une valeur qui était importante à l'époque de faire n'importe quoi, de se débrouiller, puis jamais t'appelles plombier. Jamais. Mais aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, c'est normal, c'est notre style de vie, on appelle le plombier, on appelle l'exterminateur, on appelle tous les gens. Et c'est correct, il n'y a pas de problème, c'est juste que ça coûte cher, mais c'est correct. Mais le problème arrive lorsque cette mentalité-là entre dans l'Église. Là, c'est autre chose. Cette mentalité-là de laisser le travail à des professionnels, ça, c'est vraiment autre chose. C'est un obstacle, ça peut devenir un obstacle majeur à l'avancée de la mission au Québec. C'est vraiment la mission que Jésus a laissée à l'Église. Ça peut être vraiment un obstacle majeur. Des fois, on a cette tendance-là, même dans l'Église. Et oui, la Bible nous dit que Dieu a donné à l'Église des professionnels. On voit ça dans l'Éphésien 4, Dieu a donné des hommes doués à l'Église qui sont appelés apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais ces personnes-là, est-ce que c'est écrit qu'eux, Dieu a donné ça à l'Église pour qu'ils fassent le ministère? Ces professionnels-là, qu'eux autres vont faire le ministère, est-ce que c'est ça qui est écrit dans l'Éphésien 4, par cœur comme ça? Qu'est-ce qui est écrit? Pour équiper les saints. Eux, c'est les plombiers que lorsque tu les appelles pour colmater la fuite, ils ne vont pas colmater la fuite. Ils vont te montrer à colmater la fuite pour qu'après ça, tu puisses toi-même colmater la fuite et peut-être le montrer à d'autres personnes à colmater la fuite. C'est ça le rôle de ces hommes doués-là dans l'Église. Mais souvent, dans l'Église d'aujourd'hui au Québec, il n'y a pas cette mentalité-là, et là, je parle pour moi, il y a cette mentalité-là que quand, OK, on va appeler François, François, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le ministère au lieu de le montrer. Et ça, et surtout lorsqu'on parle d'évangélisation ou de mission, surtout, là, on a tendance dans l'Église à, on va laisser ça aux professionnels parce que moi, je n'ai pas le don d'évangéliste. Ça, on entend souvent ça, oui, moi, je laisse ça à ceux qui ont le don d'évangéliste, celui-là, on les laisse ça. Mais l'affaire, c'est que lorsqu'on fait ça, nous, ce que nous, les pasteurs, on fait le ministère au lieu d'équiper à faire le ministère, bien, ça renforcit cette idée-là de professionnalisme dans l'Église et ça amène dans une roue qui tourne, qui grandit. Mais cette roue-là qui fait que tout le monde y trouve son compte. Premièrement, ça flatte l'égo des pasteurs. Hé, nous, on est hot, nous, on est capables de faire des accouchements spirituels. Puis deuxièmement, ça garde les gens dans cette zone de confort-là de, ah, on est bien là-dedans. Donc, un nourrit l'autre. Un nourrit littéralement l'autre. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde est bien là-dedans. Les gens restent dans leur zone de confort et les pasteurs sont flattés et tout ça. Mais tranquillement, pas vite, qu'est-ce qui arrive? à court, moyen, long terme, plus court terme, ça fait que ça fait cette roue-là où tout le monde se sent bien et on tombe dans un genre de stabilité en église. La stabilité en église. Quand on parle de stabilité dans notre vie tous les jours, c'est une bonne chose. On cherche la stabilité. On cherche une stabilité financière, on cherche une stabilité émotionnelle, on cherche une stabilité dans notre couple, dans notre relation de couple et tout ça. mais pour l'église, c'est ce que nous ne voulons pas vivre, la stabilité. Je vous explique. Quand une église naît, il y a une croissance, on est tous feu, tous flamme, chacun joue son rôle et tout ça. Là, on se structure un peu et là, on tombe dans une maturité qui est écrite là. Moi, j'appelle ça la stabilité où là, si on est rendu là, on tombe en danger parce que la prochaine étape, c'est quoi? Le déclin. Tranquillement, pas vite. Et quand on est rendu à une stabilité, sans s'en rendre compte, on s'endort et on perd ce feu-là pour l'évangile. On perd, on devient autosuffisant, spirituel et on, en fait, on perd l'évangile dans le sens qu'on ne marche plus par la foi en la puissance de Christ, mais on s'autosuffie, on s'autoplait et un tel va faire ça et un tel va faire ça puis on est tous bien ensemble. Mais si on se rend à une stabilité, on a perdu notre feu pour l'évangile et on n'est plus en santé et en mission. Et on s'en va tranquillement, mais sûrement vers une mort lente et douloureuse. Est-ce qu'on veut vivre ça? C'est un choc, hein, ce matin? Moi, j'ai regardé ça et je me suis dit, wow! Il ne faut pas vivre ça! Il ne faut jamais se rendre là. Il faut toujours être là. Sinon, on va redescendre. Bien, comment? La question que je me pose ce matin, c'est comment ne pas tomber dans cette roue du professionnalisme ou bien, si on est là, comment s'en sortir? Ça vous intéresse-tu? Oui. Super. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que nous sommes tous appelés à être des missionnaires dans notre milieu. Nous sommes tous appelés à être ça. Et pour ne pas tomber dans cette roue du professionnalisme-là, qui pourrait nous amener dans une stabilité et un déclin, une stagnation, on doit réaliser et être convaincus que chacun de nous, à cause de la présence de Jésus-Christ dans nos vies, dans notre cœur, qui veut accomplir sa mission, on est tous des missionnaires dans notre milieu. On est tous des missionnaires naturels dans notre milieu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On est appelés à être des missionnaires pour les gens qui nous entourent dans notre milieu. On va voir ça ensemble dans la parole de Dieu et on va voir ça ensemble aussi au travers d'exemples concrets de comment être missionnaire dans notre propre milieu. Parce qu'il y a un moyen d'être missionnaire dans notre milieu qui fait qu'on est des missionnaires pertinents, adaptés à notre milieu et puis il y a une manière plaisante de faire la mission naturellement, sans poids, avec plaisir, avec le sourire, avec la puissance de Jésus. Il suffit juste de réaliser qui nous sommes pour Dieu et qui nous sommes pour les gens qui nous entourent et de marcher par la foi en Jésus-Christ en saisissant tout ce qu'il met devant nous. Tout dépend de Jésus, tout dépend de qui Dieu dit qu'on est à ses yeux puis qui Dieu dit qu'on est pour les gens qui nous entourent puis de marcher par la foi là-dedans. Premièrement, est-ce que cette notion du professionnalisme dans l'Église est biblique? Le fait de se détacher de la mission puis de laisser ça à des professionnels. Est-ce que c'est biblique que vous pensez? Non. Ce n'est pas biblique du tout puis en plus, ce n'est vraiment pas efficace. Au contraire, on voit dans Acte 2, verset 42, que ce n'est vraiment pas biblique. On voit ici, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, il était équipé, il était équipé par les apôtres et ils étaient ensemble, mais ils se rappelaient de ce qu'on a fait ce matin, la fraction du pain. On se rappelait le point central de l'Évangile qui est Jésus-Christ. Prié, mais on est équipé, on est armé puis on grandit dans la puissance de Jésus. C'est ça qu'ils vivaient. Qu'ils les amenaient à faire quoi? Une mission informelle, naturelle, biologique qui se faisait tout seul. Regardez bien ça. Verset 46, 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est qui ça, le île? Le île parle de qui, là? Les disciples. Mais tous. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils rompaient tous le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture tous avec joie et simplicité de cœur et louaient tous Dieu et trouvaient tous grâce auprès de tout le peuple. La mission se faisait naturellement tous ensemble et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'ils étaient dans une route du professionnalisme? Est-ce qu'ils vivaient une stabilité en tant qu'Église? Non, ils vivaient une croissance exponentielle à cause que tout le monde le faisait par la puissance de Jésus. C'était naturel. C'était leur vie. C'était vraiment leur vie. Puis lorsqu'il y a eu une persécution à Jérusalem, est-ce que c'est seulement les apôtres qui ont continué le ministère? Non, on voit dans Actes 8, versets 3 et 4, on voit Saul de son côté ravager l'Église. C'est spécial, hein, que celui qui allait être utilisé par Dieu pour continuer la mission, pour écrire les lettres qu'on a entre les mains de la parole de Dieu, ravageait l'Église avant. C'est incroyable, hein? Il pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la parole, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, est-ce que c'est écrit quelques-uns de ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la parole? Non, c'est écrit ceux qui avaient été dispersés. Donc, ils continuaient cette mission-là, eux-mêmes, ils la continuaient. Et on voit aussi ailleurs dans un Thessaloniciens que Paul mentionne la foi des Thessaloniciens. Il dit, votre foi s'est répandue dans toute la Macédoine tellement qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Ce n'est même pas une exagération. C'est ce que Paul avait constaté. C'est ce que ils vivaient naturellement la mission. C'était leur vie. Leur vie n'était pas détachée. Vraiment, ils vivaient ensemble toute cette mission-là. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il est clair dans la parole que nous sommes tous appelés à être des missionnaires. C'est vrai? Ah oui, oui. Ça semble lourd, hein? Tantôt, vous allez voir, ce n'est pas lourd du tout. Tantôt, on va avoir du fun. Tantôt, on va tous sortir ensemble. Oui, c'est notre champ missionnaire. Vous allez voir. Parce que moi, après que j'ai fini d'écrire ce message-là, c'est comme ça que je me sentais. Donc, mais comment arriver à être convaincu d'être missionnaire-là? Comment arriver à être convaincu? En étant conscient de qui nous sommes devenus en Christ pour Dieu et en étant conscient de qui nous sommes devenus en Christ pour les autres. Tout simplement. Je suis conscient de qui je suis en Christ devant Dieu et je suis conscient de qui je suis en Christ devant les autres. en lisant le passage suivant, ça va être plus clair un peu. Vous pouvez tourner si vous voulez 2 Corinthiens 2 verset 14 à 17. Sinon, vous l'avez là. 14 à 16, excusez. 2 Corinthiens 2 verset 14 à 16. C'est écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Qu'est-ce que nous sommes pour Dieu? Verset 15, nous sommes le parfum de Christ. On est l'odeur de Christ. Ça, c'est notre identité de départ maintenant. À cause de ce qui s'est passé sur la croix, à cause du pardon de nos péchés, que nos péchés sont effacés, qu'on est unis à Christ, que Christ vit en nous, que nous, on est en Christ maintenant, devant Dieu, ce qu'on sent, Dieu nous voit, mettons, il passe à côté de nous, ce qu'il sent, c'est Christ. On est aux yeux de Dieu, au nez de Dieu, la bonne odeur de Christ, le parfum de Christ. Devant Dieu, on est la perfection et la beauté de Jésus-Christ, lui-même. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'on est ultra qualifiés pour être ces missionnaires-là. On le voit au verset 14, « Grand soir rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » On est pleinement qualifiés pour être ces missionnaires-là à cause de Jésus-Christ et Dieu nous a qualifiés en Jésus-Christ. Donc, on est des super qualifiés. On n'a pas à se promener avec crainte et tremblement dans cette mission-là. On est en Jésus-Christ, on est super qualifiés et Dieu nous confie cette mission-là parce qu'il nous a qualifiés pour la faire à cause de Jésus-Christ. Et ce qu'on est maintenant, on est de Dieu, on est la bonne, le parfum, le bon parfum de Jésus-Christ. Donc, première étape pour devenir un missionnaire, être conscient que Dieu nous qualifie en Jésus-Christ complètement. On est de Dieu, on est le parfum de Christ. Deuxième étape, c'est de réaliser pleinement que maintenant, en Christ, pour les gens qui nous entourent, on est l'odeur de sa connaissance. On est l'odeur de la connaissance de Dieu. Donc, on répand une traînée d'odeurs qui pointent vers Dieu. C'est imagé, hein? Pour ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, on est quand même cette odeur-là qui pointe vers Dieu mais qui monte leur état et qui ne se tourne pas vers la justice de Jésus. Mais pour eux, on est une odeur de mort apportant la mort. Mais pour ceux qui sont touchés par l'amour de Jésus-Christ, qui a envoyé son Fils pour nous, pour eux, on est une odeur de vie apportant la vie. Donc, en Jésus, nous, on est des diffuseurs d'huile essentielle. Mais notre huile est essentielle à la vie éternelle de ceux qui nous voient. On est ce bon parfum-là qui fait que les gens qui nous entourent, ça sent Dieu. C'est incroyable. C'est ce que nous sommes devenus en Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. C'est ce que nous sommes. Des diffuseurs d'huile essentielle. Donc, non seulement on est qualifié, mais en plus, Jésus-Christ nous utilise pour diffuser l'odeur de la connaissance de Dieu. C'est ça qu'on est. Et Paul ici, Paul ici prend l'exemple d'un parfum, mais plus tard dans le texte, Paul prend l'exemple d'une lettre de référence. On va le voir. C'est que Paul, il a dû se faire reprocher par des faux docteurs ou par des gens que Paul ne traînait pas avec lui des lettres de référence comme d'autres enseignants pouvaient le faire d'école ou de philosophes qui attestaient que ce que tu enseignes c'est vrai. Son diplôme ou sa lettre de référence. Mais Paul dit « Non, je n'ai pas besoin de lettre de référence. » Mais la lettre de référence qui dit que ce que j'enseigne, qui dit que l'Évangile est vrai, qui change vraiment les vies, c'est vous, les Corinthiens. Vous êtes une lettre, ma lettre de référence écrite par Christ. Et c'est ça qu'on voit plus tard dans 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3. Il dit « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Les Corinthiens, les gens, les Corinthiens qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, qui avaient accepté le pardon de Jésus-Christ, cette grâce-là, leur cœur changeait et les gens autour voyaient. Ils s'étaient connus, élus de tous les hommes. Ils voyaient qu'il y avait vraiment un changement dans leur vie, donc ça attestait que l'Évangile était vrai. Et les Corinthiens sont cette lettre de référence-là, mais nous aussi, on est cette lettre de référence-là. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc nous, on est des livres ouverts que les gens peuvent lire la vérité sur l'Évangile par notre vie. C'est ce qu'on est. Des lettres, des lettres de référence qui disent l'Évangile est vrai. Regardez ma vie! Ça a l'air prétentieux de dire ça, hein? Mais c'est vrai! Nous sommes ces lettres-là. Mais concrètement, comment je fais pour être missionnaire dans ma vie de tous les jours, dans mon milieu, de manière naturelle? Parfois, on peut voir ça comme une grosse tâche. On peut voir ça difficile, on peut voir ça lourd. Ça peut nous faire peur, mais si on respecte ce que Dieu met devant nous et qu'on observe comme il faut ce qu'il nous a donné, toutes les opportunités qu'il met devant nous, on fait juste marcher par la foi en lui et ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. Ça va être naturel. Ça va même être le fun. Mais pour être un missionnaire naturel dans notre milieu, on doit tous passer par un moment qui est plus difficile à un moment donné. Ça peut être plus difficile pour certains, ça peut être plus facile pour d'autres. Et ce moment-là, je vais vous l'exprimer par une petite illustration. c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme les gays il y a 40 ans. Je m'explique. Il y a plein de points d'interrogation dans les faces. Avant, il y a 40 ans, beaucoup de gens avaient des amis gays, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient gays. Aujourd'hui, avec toute la fierté gay et tout ça, les gays s'affichent. Beaucoup de gens, puis même parmi nous, ont des amis gays. Ils savent qu'ils sont gays parce qu'ils sont affichés. Mais nous, aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont des amis chrétiens et ils ne le savent pas. Mais c'est important, à un moment donné, de nous afficher. Je suis sûr que cette illustration-là va rentrer dans votre tête. Oui, exactement. Et si on ne s'affiche pas, à un moment donné, ce qui ressort de nous, à quoi ils vont l'attribuer? Juste à une bonne moralité? Juste à une vie de vigueur? C'est un mot, la vigueur, qui est important au Québec. Un mot d'austérité? C'est juste parce qu'ils vivent des bonnes valeurs? Mais non. C'est parce que Christ vit en nous et il change vraiment nos vies. À un moment donné, il arrive un temps où on doit s'afficher. Mais, on doit trouver la bonne manière de nous afficher. Il faut y aller avec sagesse. Si tu arrives à un nouveau travail, tu viens de commencer, la première journée. Bonjour, je m'appelle François, je suis chrétien. Déjà là, il va t'avoir, les gens vont être sur leur garde. Il y a vraiment une manière, une façon de faire pour être missionnaire naturelle dans son milieu. Premièrement, j'ai vu bien ça, évalue tes différents milieux. Regarde dans ta journée, dans ta semaine, partout où tu es. Prends ça en note. Où est-ce que je suis? Je suis à l'école, je suis au travail, je suis dans l'autobus, je suis au gym, je joue au soccer, dans une équipe, je fais partie d'un comité de parents pour l'aide aux devoirs. Évalue tout ça. Évalue tous tes milieux que tu es dans ta journée, dans ta semaine. Vous savez quoi? Tous ces milieux-là, c'est un champ missionnaire pour vous. Tous ces milieux-là est un champ missionnaire pour vous. Vous êtes là, c'est vous qui êtes là. Ce n'est pas moi qui est là, c'est vous. Chacun, c'est votre champ missionnaire à vous. Je vais avoir des clients, je vais avoir ci, je vais avoir ça. c'est ton champ missionnaire à toi, partout. Deuxièmement, observe ces milieux-là. Quand Paul arrivait à un milieu, on voit ça dans la décision 17, il arrivait, il évaluait le milieu, ah, c'est un champ missionnaire, c'est sûr, partout ce qu'il allait, c'est un champ missionnaire. et il observait ce milieu-là. Comment on entre en relation avec les gens dans ce milieu-là? Quand il est arrivé à Athènes, il a vu que c'était sur la place publique. Tout le monde sur la place publique passait leur temps à parler de nouvelles affaires, tout ça. Il n'est pas fou, Paul, il est allé là et il a pris du temps, il passait ces journées-là à jaser avec les gens. Et c'est là qu'il a rencontré les Épicuriens et les Toïciens. Et c'est là qu'il a vu aussi toutes les idoles et tout ça. Donc, en observant et en voyant et en observant ce milieu, il a vu le besoin du milieu. Le besoin du milieu à Athènes, c'était quoi? Il était tellement religieux, ça démontrait qu'il cherchait Dieu et il y avait ce Dieu inconnu-là qu'il avait fait des hôtels à un Dieu inconnu. Donc, il a ce besoin-là de rencontrer le vrai Dieu. Donc, Paul, ce qu'il a fait, il a présenté ce vrai Dieu-là d'une manière, il a connecté l'Évangile à ce besoin-là d'une manière vraiment pertinente. Il a pris soin des Athéniens pour leur présenter Jésus-Christ, leur présenter le vrai Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui dit, hé, arrêtez d'adorer des choses faites par les mains d'hommes. Vous le dites, repentez-vous, ce Dieu-là, il y a un jugement qui s'en vient. Il présentait l'Évangile, ce jugement, c'est fait-là par Christ, par Jésus-Christ, celui qui a choisi pour faire le jugement. Donc, Paul évaluait ses différents milieux, il observait ses milieux, il déterminait les besoins, il voyait les besoins des milieux et il connectait l'Évangile à ce besoin-là. Là, vous vous dites, c'est dur de faire ça, comment je fais ça? Ce que Paul faisait était organique, c'est-à-dire c'était biologique, c'était en dehors des programmes d'église, c'était en dehors d'une structure, c'était vraiment dans la vie de tous les jours, c'était relationnel, donc il rentrait en relation avec les gens, c'était centré sur l'Évangile, connecté directement à l'Évangile aux besoins et c'était actif et non passif. Il avançait et il n'était pas là à attendre, il faisait des choses. Mais comment j'en fais dans la vie de tous les jours? c'est la question que vous voulez savoir. La réponse, ça prend des mini-décisions. vraiment des mini-décisions à chaque jour. Par exemple, tu veux être missionnaire dans ton milieu naturel, missionnaire naturel dans ton milieu de travail, bien tu dois premièrement prendre des mini-décisions sur comment entrer en relation avec tes collègues de travail. Et là, tu observes où se développent les relations de travail. Tu serais dans une shop, tu regardes, ah non, les relations de travail ne se font pas dans la shop, mais le vendredi soir après le travail, les gars, ils se rencontrent, ils prennent une bière dans un 5 à 7. C'est là que tu vas. C'est vrai. Tu observes, tu regardes où les relations se font, bien tu y vas. Tu vas avec eux autres. C'est quoi la, trouve la culture relationnelle où est-ce que tu es? C'est vraiment là la clé. Et tu vas voir, c'est là que les vraies discussions se font. C'est là que les vrais besoins sortent et on sait que l'Évangile comble tous les besoins. C'est vrai? Comble tous les besoins dans notre vie et comble tous les besoins dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas encore. Souvent, les gens ont les mêmes besoins, les mêmes problèmes. Problèmes de couple, problèmes avec leurs enfants, dépressions, maladies, mortalités. Au travers de leurs besoins, on peut les aider en apportant des outils pertinents et c'est au travers de l'aide que tu les apportes avec les outils que toi-même t'as reçus pour les aider que c'est là que tu t'affiches naturellement. Ils vont voir, ah mais j'ai un outil, j'ai vécu ça ou quelqu'un à l'église a vécu ça. Ah, tu ne vas pas dans une église? Oh oui, tel outil, je t'apporte ça. J'ai vécu ça quand je travaillais chez Progrès. Il y avait une collègue de travail qui vivait des difficultés de couple. Et moi, je venais juste de me marier et on avait suivi le coopération au mariage donc il y avait plein d'outils qui sortaient. Et là, j'ai dit, j'ai un outil, j'ai un livre à te prêter, tu peux le lire si tu veux, ça va t'aider probablement dans ton couple. Et c'est sûr que l'outil pointait vers Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Son couple n'a pas tenu mais elle, elle s'est convertie. Tu sais, tu as connecté l'évangile à son besoin, à un besoin immédiat et c'est là l'évangélisation qui est pertinente et c'est là une mission qui est pertinente adaptée à la personne. Ça passe par des petites décisions que tu prends. des petites observations. Si tu veux être missionnaire dans ta maison, quelles mini-décisions tu peux prendre pour amener tes enfants à l'évangile? Des mini-décisions. Ça ne change pas beaucoup ta vie mais tu amènes tes enfants à l'évangile. Pour tes voisins, quelles mini-décisions tu peux prendre pour développer une relation? Pour être en mesure de connaître leurs besoins et connecter l'évangile à leurs besoins. Est-ce qu'ils vivent un divorce? Est-ce qu'ils vivent un deuil? Ça se passe toujours par les relations. Les relations, en plus, vont faire que les gens vont avoir une autre image de toi. Ils vont dire « Hein, il est religieux et il n'est pas coincé. Il prend une bière avec nous autres le vendredi soir. » Ou bien « Ah, tu peux être chrétien et intelligent. » Il y en a qui ont des gros préjugés sur les chrétiens. « Ah, c'est une gang de cerveau lavé. » Tu peux être chrétien et bien habillé parce que tu vois des gens « Ah, ils sont habillés de telle façon. » On se passe qu'ils sont chrétiens. Leur mentalité va changer. Ils vont voir aussi, ils vont commencer à voir la différence entre être un chrétien et juste vivre une moralité. Tranquillement, pas vite. Et c'est là qu'on va vivre le fait d'être un livre, le livre de Christ, ouvert tout simplement. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? Ils vont voir que Jésus est vrai dans ta vie, que Jésus t'aide vraiment dans tes difficultés, que Jésus t'aime, peu importe, et que tu le sais et que ça te réconforte à tous les jours de savoir que Christ est mort sur la croix pour toi et que c'est fini et que toi, tu t'en vas au ciel. Et là, ce qu'ils vont dire, c'est « C'est vrai ce qu'il vit et j'en ai besoin parce que c'est vrai. Et c'est ce que la fille qui s'est convertie où je travaillais, elle a dit. Ce que tu vis, ça semble marcher dans ta vie et je voudrais le vivre moi aussi. » Bien, elle s'est convertie parce que c'était vrai. Il y a plein d'exemples comme ça, plein de choses comme ça qu'on a juste à observer. C'est quoi le besoin de la personne? À la banque alimentaire, les besoins sont simples. Les gens ont faim. Elles apportent la nourriture, au travail de la nourriture. Elles posent des questions, présentent l'évangile comme ça. Au travers du magasin, elles doivent sûrement avoir plein de choses. Au travers de notre travail, au travers de... Et même, j'ai parlé d'exemples plus concrets de travail ou ça peut même être à l'école. Mais là, tu es là peut-être à la matinée et tu te dis, « Ah moi, je suis une femme à la maison et j'ai la lettre et mon bébé ne comprend rien de ce que je lui dis et je suis tout le temps à la maison. » Mais savez-vous quoi? Il y a un super outil qui existe qui s'appelle « L'allaitement dirigé par les parents. » Vous pouvez vous mettre quatre, cinq femmes ensemble, faire ce cours-là ensemble et qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il marche vraiment ce cours-là. Quand tu fais ce cours-là, ton bébé fait ses nuits en dedans de six à neuf semaines. C'est-tu merveilleux ça? Nous, on l'a fait avec nos deux enfants, les deux. Six à neuf semaines, faisait-lui une nuit. Et il y a des gens où je travaillais en agriculture, eux autres, les enfants avaient deux ans, ils ne faisaient pas les nuits. Et un, il y a eu un enfant en même temps que moi, j'ai prêté le livre, il a dit « Ah, c'est vrai! » Son enfant, de six à neuf semaines, faisait toutes ses nuits. Donc, les femmes, vous pouvez vous mettre ensemble et inviter des amis qui allaient aussi et faire ce cours-là et vous allez voir l'Évangile a un vrai effet concret dans la vie. Le bébé dort. C'est Winner comme outil pour de vrai. Il faut juste y penser. C'est notre vie tous les jours. Ça aide vraiment. J'aurais plein d'autres exemples à vous dire, mais on n'aura pas le temps ce matin. Je suis en train de travailler sur un document qui fait que chacun de nous, avec toutes sortes d'outils qui existent, peut devenir une vraie bombe dans son milieu. Il peut devenir quelqu'un que, « Hé, je suis capable d'observer, je suis capable de décortiquer le besoin et je suis capable de connecter l'Évangile à ce besoin-là. » Je suis en train de travailler là-dessus dans toutes les situations. Venez me parler de vos situations. Il faut travailler sur quelque chose pour vous équiper. Il y a quelqu'un qui est venu voir la semaine passée. J'ai commencé une formation avec lui. Il dit, « François, je suis avec plein de monde tout le temps. Je suis au magasin, je fais du soccer, je suis aux Inouk. J'ai toujours une relation avec plein de monde. Peux-tu me former pour que je sois capable de présenter l'Évangile, peu importe la situation? » Oui, monsieur, on a commencé ça vendredi dernier. Vraiment le fun, vraiment intéressant. Il y a hâte. Il voit l'Évangile avancer avec ses amis, c'est le fun. Je suis en train de travailler sur le document. Mon objectif, c'est de vous équiper chacun pour être un missionnaire naturel-là. Il suffit juste d'être conscient que Dieu nous a qualifiés en Jésus et conscient qu'à cause de Jésus, on est ces diffuseurs d'huile essentielle-là pour les gens qui nous entourent. Ensuite, on observe dans quel milieu Jésus nous a placés, tout simplement, puis soyons ces missionnaires naturels-là. Il y a une statistique qui existe qui dit que ça prend 70 chrétiens pour amener quelqu'un à l'Évangile. Moi, je trouve que c'est faux, complètement faux. ça prend une personne pour amener quelqu'un à l'Évangile, c'est Jésus. Jésus est en nous. Chacun de nous est capable d'amener quelqu'un à l'Évangile. C'est vrai. Ça, ces statistiques-là, je trouve ça niaiseux un peu. Je trouve ça décourageant, je trouve ça poche. Ça passe à côté de la puissance de Christ. Mais si seulement une personne sur cinq ici, ça c'est une autre statistique qui est vraie, si une personne sur cinq ici réalisait qui elle est en Christ et qui elle est en Christ pour les gens qui l'entourent et qui s'engage dans cette mission naturelle-là, pas qui s'engage, qui la vit, juste d'être vie, de vivre ce qu'on est maintenant, c'est une mission biologique, organique, basée sur la vie de Christ, bien il y a un puissant dynamisme qui va se répandre dans l'Église, qui va édifier tout le corps et amener l'Église à demeurer en santé et missionnelle et ne pas tomber dans la stabilité. C'est-tu pas merveilleux ça? Comptez une personne sur cinq et cette semaine c'est toi. Vous voyez, chacun de nous peut être cette personne-là à cause de Jésus. C'est le fun, hein? Super. Moi, je trouve ça le fun. Moi, j'aime ça. Marchons par la foi. C'est ça que tu dis? La fierté chrétienne et le courage de Christ aussi qui animait. C'est le même courage qui animait le courage de Paul. C'était Jésus-Christ. Donc, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta parole qui nous dit comment tu nous aimes et qu'est-ce que tu nous as fait devenir à cause de ton Fils. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci de nous utiliser comme ça. C'est un honneur pour nous d'être ces diffuseurs d'huiles essentielles-là. Donne-nous le courage de marcher par la foi, Seigneur. C'est ta puissance à toi qui nous amène là. Ce n'est pas un engagement, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par rien de ça. C'est toi qui nous convainc, Seigneur. Et donne-nous de se laisser convaincre par toi pour ta gloire à toi, Seigneur. Amen.